Ce matin, Fidélia Biaou, bonjour. Bonjour Epifane, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous nous intéressons donc à l'histoire des afro-descendants. D'abord, qui appelle-toi pro-afro-descendants ? Les afro-descendants, Epifane Chabi, ce sont des êtres, mais comme non, d'ascendance africaine affiliée à la diaspora africaine. Les afro-descendants ont été déracinés de leur tête d'origine lors de la traite transatlantique des esclaves et ont été dispersés à travers le monde entier. Cette séparation forcée de leurs ancêtres a créé un profond sentiment de perte d'origine et une soif de connaître également leur origine. Au fil des années, de nombreux afro-descendants ont entrepris des voyages sous le coup de l'émotion et des voyages également qui devraient leur permettre de retrouver leurs racines. Ils ont exploré les archives, étudié les généalogiques et ils sont connectés pour se connecter avec d'autres afro-descendants à travers la diaspora. L'objectif est de retracer leur histoire familiale et de découvrir leurs ancêtres. Vous nous dites que cette race est à la recherche ou à la quête perpétuelle de ses origines. Oui, la quête perpétuelle de ses origines reste un défi pour les afro-descendants en raison des lacunes dans les enregistrements historiques et également de l'effacement culturel causé par l'esclavage en Afrique. Malgré cela, leur détermination à reconstruire leur histoire et à célébrer leur héritage culturel est inspirante. Les afro-descendants sont une preuve vivante de la résilience humaine et la force de l'identité. Leur recherche perpétuelle ou constante de leurs origines nous rappelle l'importance de l'histoire, de la mémoire, de la valorisation de toutes les cultures. Et comme le disait Ali Mabankou dans l'un de ses ouvrages, l'Afrique n'est plus seulement en Afrique. En se dispersant à travers le monde, les Africains créent d'autres Afriques tentant d'autres aventures. Ils peuvent être salutaires pour la valorisation, ce qui peut être salutaire pour la valorisation de la culture du continent noir. Cela voudra dire qu'aujourd'hui, les Africains sont un peu éparpillés partout dans le monde, y compris les afro-descendants, ce qui fait que l'Afrique s'est élargie au monde entier. Je veux vous permettre d'écouter, de suivre un extrait des propos du président Patrice Salon sur le sujet après les Vaudoumdeïs. Il s'est prononcé sur la quête perpétuelle des origines des afro-descendants qui étaient d'ailleurs présents également aux Vaudoumdeïs. Pour moi, ce qui est important, c'est pouvoir dire, proclamer que chaque pays d'Afrique a le pays de chaque afro-descendant. Que le Bénin ait également la terre natale de chaque afro-descendant. Et faire la démarche morale, même spirituelle, pour se convaincre de ce que un Martinicain, un Jamaïcain, un Américain, un Afro-descendant est un Béninois. Inversement, qu'ils sentent que le Bénin est leur pays, autant ils peuvent sentir que le Sénégal aussi. Et c'est cela que nous souhaitons, nous voudrions construire, pour répondre à votre question. Et réfléchir en cours actuellement, pour voir comment on peut traduire tout cela. Dans la République, aujourd'hui, la lutte moderne est régie par des règles. Vivre au Bénin, être médinois, requiert des critères à satisfaire. Mais comment on fait le lien entre ce besoin mémoriel et avec les lois de la République ? Les chemins sont possibles et nous allons bientôt exprimer cette solution que nous avons trouvée pour donner une réponse concrète à ce besoin-là, pour nous-mêmes et aussi pour les afro-descendants. Que le Bénin est le pays de tout afro-descendant qui se sent béninois. Voilà. Tous les pays de l'Afrique sont les pays des afro-descendants, puisque ces personnes-là sont à la quête perpétuelle de leur origine pour les soulager. Il faut les accepter. Il faut être solidaires envers eux lorsqu'ils se présentent chez vous. Ils sont tous africains, ces afro-descendants. Puisque lorsqu'ils se retrouvent, par exemple, dans d'autres pays, dans les pays de l'Amérique, de l'Europe, on ne les accepte pas. Donc, carrément, on a l'impression qu'ils ne sont ni européens ni africains. Qui viennent d'ailleurs. Alors qu'en réalité, ce sont pour la plupart des africains. Puisque l'Afrique est une terre d'hospitalité, le mieux aujourd'hui, c'est de pouvoir accepter ces afro-descendants-là, comme des Béninois, comme des Maliens, comme des Ivoiriens, comme des Camerounais. D'accord. Alors, la communauté mondiale accepte déjà cette catégorie de personnes. En tout cas, pour ne pas les catégoriser, lui, le a dédié, la journée du 24 janvier, qui est consacrée donc aux afro-descendants et à la culture. Oui, il s'agit de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Elle a été instituée depuis des années déjà. Le 24 janvier est instituée comme journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. En 2019, à l'occasion de la 40e session de la Conférence générale, s'inscrivant dans la droite ligne de plusieurs initiatives de l'UNESCO, dont entre autres la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024, par laquelle l'Assemblée générale des Nations unies a réaffirmé l'importance de la contribution des cultures africaines à l'édification d'un monde prospère. Le projet de la route des personnes mises en esclavage, dont les Nations unies commémorent cette année 2024, le 38e anniversaire, a contribué à briser le silence autour de l'histoire de l'esclavage, même si c'est une histoire douloureuse, et a inscrit également l'histoire de l'esclavage dans la mémoire universelle, comme une tragédie indigne de l'humanité, de l'homme et inacceptable. Le projet de l'histoire générale de l'Afrique, dont les Nations unies veulent mettre en valeur ici, récemment retrace l'histoire du continent et également de cette diaspora. C'est même là l'utilité de cette journée-là. Depuis 2019 et chaque année, c'est la diversité culturelle que les Nations unies essaient de célébrer à travers cette journée-là, la journée de la culture africaine et afro-descendante. Et ceci se traduit également par le parti pris pour un universalisme inclusif et participatif par opposition à un universalisme inhospitalier. Voilà, je le disais, aujourd'hui, on doit accepter ces personnes-là, on doit être hospitalier envers eux. Donc, pas de différence culturelle entre les Africains purs et les afro-descendants. Voilà même pourquoi l'on lutte aujourd'hui pour ces afro-descendants-là. Donc, la célébration de la diversité culturelle est également un lieu d'apprentissage et de compréhension mutuelle. Amadou Ampaté disait que le grand problème de la vie, c'est la mutuelle compréhension. Donc, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on comprenne ces soi-disant étrangers, qu'on comprenne qu'en réalité, ils ne sont pas des étrangers, qu'ils sont nos frères. Voilà, donc, il faut le dire, ces afro-descendants sont à la quête perpétuelle de leurs origines. Il y en a qui, dans ce cadre-là, passent même des mois et des mois en Afrique pour réellement savoir ce qui vient. Il y en a au cours même des Vodou Ndeïs, des Vodou Ndeïs ou des faits du 10 janvier, qui viennent consulter, ils vont consulter le phare pour savoir de quelle famille ils viennent, s'il y a une possibilité de trouver leurs origines. Parfois, d'autres ont la chance, mais d'autres n'ont pas la chance. Ils reviennent chaque année, chaque année, chaque année quand même, pour essayer de voir s'ils vont retrouver leurs origines. Parce qu'une seule chose est sûre, leurs ancêtres ne vivent plus, leurs grands-parents, on peut dire aussi qu'ils ne vivent plus. Mais le défi actuel aujourd'hui, et puis fin d'habit dans le monde, est de revitaliser le panafricanisme dans l'intérêt de l'Afrique et de ses diasporas à travers le monde. Et tout le monde a son rôle à jouer dans cette bataille. Voilà. Merci à vous, Fidelia Biaou. C'était donc la page et culture de ce vendredi.